Hey ! Salut les riders ! On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau test sur Ride2. Aujourd'hui, toujours dans la gamme, la marque Aprilia. Nous allons donc poursuivre sur une troisième ou deuxième, troisième moto Aprilia. Donc toujours chez RSV1000. Donc je vous laisse lire la description. Donc aujourd'hui, le test de cette Aprilia RSV1000R, année 2003. Donc n'hésitez pas à faire pause à l'écran si je vais trop vite, pour au niveau de la description. Donc suspension avant, all-in. D'accord. Ok, d'accord. Donc le look toujours autant agressif, et puis apparemment la boîte de vitesse serait améliorée. Donc la moto est toute d'origine. Je n'ai pas souhaité la préparer pour pouvoir tester pleinement cette machine entièrement d'origine. Donc c'est une machine, une Aprilia RSV1000R, année 2003, d'une puissance maximale de 139,4 chevaux, couple maximal de 107 NM, cylindrée 997,6, cylindre 2. Donc c'est toujours une moto bicylindre. Poids 189 kg. Donc on peut remarquer l'évolution et l'amélioration niveau poids, gains, enfin en tout cas tout ce que vous pouvez voir sur les différences des autres gammes RSV1000. Donc c'est parti. Let's go. Donc aujourd'hui, nous allons tester cette moto sur le circuit de Nord-Ouest 200, circuit entier. Donc je pense qu'on va se faire un ou deux tours, deux tours je pense. Quand même un circuit qui est assez grand et bien sympa. Moi j'aime énormément aussi circuit Nord-Ouest 200. Vraiment un circuit bien cool. Donc, toujours au niveau des réglages, je laisse tel quel, je ne touche pas pour bien différencier, bien voir. N'hésitez pas à me le faire savoir les amis, si vous souhaitez revoir des motos comme celle-ci par exemple, toutes préparées. afin que vous puissiez voir la différence selon la moto origine et la moto full power. Donc on peut remarquer que son garde-boue avant est en carbone. Alors les disques de frein comme toujours, on a vraiment la sensation de disque archi mort. Mais en fait c'est peut-être, après je ne connais pas spécialement, j'ai jamais vraiment fait gaffe. Mais bon pour moi les disques sont plus, on va dire un peu plus propres que ça. Là ça fait vraiment le disque bouffé. Mais bon peut-être qu'il est taillé comme ça d'origine, je ne sais pas, je ne connais pas ce modèle. Moi j'avais testé une RSV1000 qui était jaune, mais ce n'était pas ce modèle là en tout cas. C'est dans les premiers modèles, il me semble. On peut remarquer le magnifique amortisseur all-in. Donc on imagine tout de suite une tenue de route royale. Fourche avant, all-in. Et étrier de frein, Brembo. Finition carbone, vous voyez sur la moto. Donc celle-ci a l'air vraiment plus intéressante dans les finitions. Alors niveau poste de pilotage, on n'a plus l'autocollante dégueu comme on avait sur l'autre. Allez c'est parti. Alors virage chicane extrêmement serré, truc de taré. Ce n'est pas la sale. Alors une moto extrêmement agile, comme les autres RSV1000 d'ailleurs. Du fait d'une moto bicylindre, on a une accélération brutale. Frein moteur violent et reprise extrême. Une petite ligne. Oh shit ! Normal. J'ai freiné comme un malade de l'avant. Résultat, j'ai valsé. Donc d'ailleurs c'est un petit bug de physique je trouve. C'est un petit bug de physique. Ah ! On ne peut pas passer la... La 5, c'est un peu chaud. En raison aussi de ces rapports longs, je pense. Question stoppie. Qu'est-ce que ça donne ? Ok. On freinage optimal. Alors, la sonorité, on dirait qu'elle est un poil plus grave que les autres RSV1000 qu'on a testé, je trouve. Avec ce pot Aprilia Racing d'origine. ... 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 évidemment ça reste fatal alors ce qu'il manque dans ce nouvel opus ça aurait été un embrouillage comme dans Tourist Trophy ça aurait vraiment été excellent pouvoir mettre un petit coup de cirage j'adore ce grand virage si ça se referme d'un coup par contre mais ça reste quand même passable très fort allez pardon, excusez-moi toujours la gorge dans le sac c'est parti c'est parti c'est parti àpppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp Sous-titrage FR ? 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 Sous-titrage FR ?